La famille Ogre et le Roi Bleu Il était une fois dans une grotte, vivait un ogre, Martus, et sa femme, Marissi. Ils avaient deux dragons domestiques, un mâle et une femelle, qui ne portaient initialement pas de nom. Leurs maîtres les nommèrent donc comme eux. De loin, alors que des artisans venaient de terminer de construire leur château, le roi y prit ses quartiers au cours de grandes festivités. Il était surnommé Bleu, comme la couleur de sa barbe, car il avait très honte de son vrai nom. Un jour, le roi décidait d'agrandir son territoire bien au-delà de l'actuel, mais sans réellement savoir vers quelle direction aller. Il commença par se diriger vers la grotte des ogres, avec pour but de la détruire. Les sujets du roi entrèrent pour s'assurer que personne n'y résidait. Ohé, il y a quelqu'un ? Ohé ! Sortirent les deux ogres accompagnés de leur fidèle dragon. Chuuu ! 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 En criant, « Vous êtes sur notre territoire, quittez ces lieux au plus vite ! » Le roi, caché derrière ces sujets, répondit alors, « Je vais m'occuper de vous et vous faire sortir d'ici. Je suis le plus puissant et le plus intelligent des rois ! » Le roi décida donc de passer à l'offensive en combattant les ogres, mais avec une idée de génie, se faire accompagner de ses fidèles chevaliers les plus forts pour ne pas y aller, seul et risqué de perdre la bataille. Le roi fit détruire toute la grotte pour prendre possession des terres, mais il n'y eut pas de combat. Les ogres, qui possédaient une canne magique rangée dans un tiroir invisible, la sortirent pour se protéger et disparaître. Les dragons furent malheureusement capturés par le roi bleu. La famille s'en aperçut rapidement. Avec l'aide des deux dragons captifs, le roi et ses hommes poursuivirent leur quête de terre, voisines et foncèrent vers l'Alamie, un royaume éloigné. La présence de ces drôles créatures leur facilitait la tâche contre leurs ennemis. La famille ogre, évidemment triste, rendit visite au roi bleu pour avoir une discussion pour récupérer leurs dragons, maintenant que celui-ci avait leur terre. Il répondit avec une attitude hautaine. « En tant que roi de ce royaume, je peux faire tout ce que je veux. » Martius, démuni face à ce discours, essayaient de trouver une possibilité de s'entendre. « Vous pouvez garder mes dragons le temps de vos batailles et guerre contre l'Alamie, mais vous me les rendez dès que c'est terminé. Acceptez-vous cette proposition ? » Le roi répondit. « Vous avez ma parole, c'est entendu. » Le temps passa, la guerre se termina. Le roi tint, parole, et la famille ogre se retrouva maintenant au complet avec le retour de leurs dragons. « Martius est le roi bleu, devoir de bons amis, et le roi qui n'avait jamais avoué l'histoire de son nom qu'il trouva honteux. Révéla enfin ce crélier au caractère gourmet de ses parents. Mon nom est bonbon au chocolat trempé de caramel au beurre salé. Il est indigne d'un roi, tout le monde s'est mis en rire. » Le Grèce conclut. « Ce nom est plutôt gourmand et n'a rien d'honteux. Soyez fiers. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »